Lesquelles de ces fonctions sont continues en 3 ? Alors on a ces deux fonctions, la première c'est g de x égale log de x moins 3 et la deuxième c'est f de x égale e élevé à la puissance x moins 3. Alors d'abord il faut se rappeler, on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, il faut se rappeler ce que ça veut dire qu'une fonction est continue en un point. Alors je vais te donner la définition qu'on a déjà donnée dans d'autres vidéos. Une fonction f est continue en un point x égale a si et seulement si la limite quand x tend vers a de f de x, et bien c'est f de a, c'est-à-dire l'image de a par la fonction f. Donc évidemment il faut en particulier que la fonction soit définie en a. Alors avec cette définition en tête, je t'engage à mettre la vidéo sur pause et à essayer toi-même de répondre à ces questions. Alors ici on a une première fonction, g de x, qui est logarithme de x moins 3. Alors cette fonction-là en fait pour x égale 3, elle n'est pas définie, pour x égale 3, parce que x moins 3 dans ce cas-là est égal à 0. Donc la fonction g, elle n'est pas définie en 3, en x égale 3. Ce qui veut dire que cette fonction-là, elle ne peut pas être continue en x égale 3, puisqu'elle n'est pas définie en x égale 3. Donc je peux déjà éliminer toutes les réponses qui contiennent la fonction g, celle-là et celle-là. Et maintenant on va regarder le cas de la fonction f. En fait f de x, c'est e élevé à la puissance x moins 3, donc c'est une fonction exponentielle. Et l'exposant ici, x moins 3, peut prendre n'importe quelle valeur. Donc cette fonction-là, elle est tout à fait définie en x égale 3. Et puis f de 3, on peut le calculer, f de 3, c'est e puissance 3 moins 3, donc e puissance 0, ça fait 1. Et puis comme en fait cette fonction-là, c'est vraiment la fonction exponentielle juste décalée, c'est une translation de la fonction exponentielle, en fait elle est continue. Et je te laisse vérifier, si tu veux, que la limite quand x tend vers 3, de e élevé à la puissance x moins 3, et bien c'est effectivement f de 3, c'est-à-dire 1. Je te laisse vérifier ça par le calcul de limite, si tu veux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette fonction f est continue en x égale 3, donc la réponse qu'il fallait choisir, c'est celle-ci, f uniquement. Alors si tu veux, avant de terminer, on peut rapidement dessiner les courbes représentatives de ces deux fonctions. Alors je vais faire un repère ici, voilà, donc l'axe des x, l'axe des y ici, l'origine, et puis je vais prendre une unité de graduation sur l'axe des abscisses, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et sur l'axe des ordonnées, je vais prendre une unité un peu différente, voilà, 1, 2, 3, on va dire. Alors, pour la fonction logarithme de x moins 3, en fait, je vais avoir une asymptote verticale en x égale 3, puisque on a vu que la fonction n'était pas définie en x égale 3. Ce que je sais aussi, c'est qu'elle n'est pas définie en fait pour x inférieur à 3, puisque dans ce cas-là, x moins 3 est négatif, et donc on ne peut pas prendre le logarithme naturel d'un nombre négatif. Donc finalement, la courbe représentative de la fonction g, elle va être uniquement dans cette partie-là du plan. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que g de 4, g de 4, c'est logarithme de 4 moins 3, et logarithme de 4 moins 3, c'est donc logarithme de 1, ça fait 0. Donc la fonction logarithme de x moins 3, en fait, c'est vraiment une translation de la fonction logarithme de x, elle va avoir une asymptote verticale pour x qui tend vers 3, voilà, et pour x égale 4, elle vaut 1, donc elle passe par ce point-là. Voilà, alors maintenant, la fonction f, f de x égale e puissance x moins 3, alors là, ça va être un peu plus facile, puisqu'on sait que la fonction f, c'est une version décalée, version translatée de la fonction exponentielle, et on sait aussi que f de 3 est égal à 1, on l'a calculé tout à l'heure. Donc la courbe représentative de la fonction f va passer par ce point-là, et en fait, elle va avoir cette allure-là, elle a une asymptote qui est l'axe des abscisses en moins l'infini, et ensuite, elle passe par ce point-là, et ensuite, elle remonte. Donc effectivement, celle-ci est continue en x égale 3. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR ?